Pour résoudre cette inéquation du deuxième degré, nous allons rédiger ce tableau de cilie. D'abord, il faut chercher les racines de ce trinôme du second degré, c'est-à-dire il faut résoudre l'équation du deuxième degré, x²-4x±3 est égal à 0. Comment on résout une telle équation du deuxième degré ? C'est expliqué dans le playlist équation du deuxième degré au moyen de beaucoup d'exemples. Ici, nous voyons de suite que les deux racines sont 1 et 3, puisque nous cherchons deux nombres dont le produit vaut 3 et la somme vaut 4. Forcément, ce sont les deux nombres 1 et 3 que nous écrivons ici dans ce tableau, dans la ligne des x, et ce, dans l'ordre arithmétique croissant. Donc si x vaut 1 ou si x vaut 3, ce trinôme s'annule. Comment on fixe les signes du trinôme du second degré ? Ça s'est expliqué en détail dans le tutoriel F4-027, une équation du deuxième degré, qui se résume comme ceci. Le trinôme A x² plus B x plus C a toujours le même signe que le nombre A, coefficient de x², sauf bien sûr là où il s'annule, et entre les deux racines éventuelles, où il a le signe opposé de A. Ce qui signifie pour notre exemple, le trinôme du second degré a toujours le même signe que 1, c'est-à-dire plus, donc là et là, sauf entre deux zéros où il est opposé. On demande ici, pour quelle valeur de x ce trinôme est strictement négatif. Ce trinôme est strictement négatif, donc ici, si et seulement si x se trouve strictement entre 1 et 3, donc comme ceci. Et c'est cet intervalle de 1 à 3 ouvert des deux côtés qui forme donc l'ensemble solution de cette inéquation. On peut vérifier cette ensemble solution au moyen de GeoGebra. Il suffit de faire tracer la fonction qui a toute x associée x² moins 4x plus 3, c'est-à-dire il suffit de faire tracer cette parabole, pour constater qu'effectivement, si x se trouve entre 1 et 3, alors le f de x est dirigé vers le bas, et donc il est strictement négatif. En ces deux nombres 1 et 3, le trinôme s'annule effectivement, et si x se trouve à l'extérieur de 1 et de 3, alors ce f de x est effectivement strictement positif, parce que, à gauche de 1, toutes les images sont dirigées vers le haut, donc strictement positives, et à droite de 3 aussi, ce qui confirme bien notre solution. Et l'exercice est déjà terminé. Merci.